et bien bonsoir à vous tous et à vous toutes mes petits âmes aujourd'hui on se retrouve avec la faucheuse en neuf pour un tout nouveau tuto alors aujourd'hui c'est toujours sous nos cours donc troisième épisode sur nos broches et nos formes donc on rouvre illustrator donc avant toute chose mes petits youtubeurs je vous le demande à chaque fois et je vous le redemande n'hésitez pas à me laisser un petit like à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve tout de suite aujourd'hui pour un troisième épisode nos broches et nos formes alors aujourd'hui on va réaliser une forme tout simplement on va réaliser une feuille donc on prend notre ellipse ce qu'on a du matériel à disposition autant de s'en servir comme cela on reprend l'outil de l'objet direct comme cela on va faire une petite pointe ici donc on reprend une pointe vraiment pointe ici vous voyez ça donne une petite forme très légère très subtile ça on va le descendre un petit peu pour faire une feuille comme ça n'a pas une malle et ça on va le descendre un petit peu pour faire un petit arrondi un petit peu plus sympa bon ben d'ici de m'embêter alors j'essaye pas trop bouger ce que je me suis aperçu que sur ma dernière vidéo malheureusement il y avait un problème de son mon casque qui a pris un pet apparemment une fois de plus quand je vous dis que j'ai pas de chance j'ai réellement pas de chance donc on prend l'outil plume on se fait un petit point ici d'ancrage on reprend notre outil direct et on va essayer d'une petite forme semble sympa voilà alors je rentre pas dans le détail alors pour avoir des idées de feuilles ou des choses comme ça n'hésitez pas à aller voir tout simplement des tutos et des choses comme ça alors cet outil là qu'on va réaliser tout à l'heure on le sort on le met là on va l'incliner dans l'autre sens tout simplement ce que je fais en général directement je fais un sens et j'en fais l'autre comme ça je suis pas embêté donc on va le mettre en teinte et on fait ok donc je supprime mon micro vient de bouger j'espère pas faire des interférences sinon toute la vidéo elle est morte je prends mon petit pinceau je mets en blanc comme cela c'est pour éviter d'avoir un contraste en qu'on part comme ça et on fait une rainure voilà ici je reprends mon outil pinceau tout simplement je fais pareil là et là comme ça là on va faire une autre et une autre je vais sélectionner tous mes tracés parce que je les trouve un petit peu balèzes comme ça et je vais diminuer un petit peu ouais ça peut être un peu plus sympa ça on va le mettre comme ça voilà histoire de faire une continuité je vais réduire un petit peu je vais réduire un petit peu et je vais le décaler un petit peu comme ça donc je bloc mon image ma feuille en fait je sélectionne ces objets je fais objet 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 décomposer l'aspect comme ça comme ça après je ne suis pas embêté et on va prendre l'outil fabuleux et magique de Pufflanger on sélectionne le tout on fait ça et je sais pas pourquoi ctrl z celle ci n'a peut-être pas été décomposée et je m'en doutais qu'il y avait une erreur dans le lot voilà alors là vous me dites ça n'a rien fait ça n'a rien changé et voilà donc il y a ctrl z et ici c'est pareil j'ai un objet qui n'a pas été décomposé voilà il y a un tracé ici qui n'a pas été décomposé non plus donc je sélectionne le tout rebelote normalement il n'y a plus de problème vous voyez avec l'outil Pufflanger je vous prouve bien que on a fait un ajour un ajouré en fait tout simplement sur notre feuille comme cela je réduis un petit peu la forme de notre feuille comme cela donc on en a une tout simplement on l'enregistre forme enregistrée ok alors en teinte et ok et là maintenant on va s'amuser un petit peu vu qu'on est là on va faire un petit tracé comme cela voilà donc on va l'orienter dans l'autre sens parce que voilà tout simplement on reprend notre objet plume pinceau et on va faire des petites feuilles alors vous voyez là si on fait comme ça il n'y a pas de souci alors si vous ne voulez pas être embêté tout simplement et bien vous sélectionnez votre feuille vous l'inclinez dans l'autre sens en fait comme cela et vous l'enregistrez format artistique toujours pareil et vous faites en teinte et vous faites ok tout simplement alors il y a des gens qui sont habitués à travailler dans un sens l'autre dans l'autre après c'est égal alors là je vais faire juste un petit ctrl z parce que notre objet est toujours sélectionné et là la magie opère oh j'ai effacé ctrl z vous voyez on fait des catouilles en faisant ctrl z des fois on fait pas attention toujours ce qu'on fait on fait ok en teinte ok voilà elle est enregistrée dans l'autre sens ce que je disais tout à l'heure donc et on va comme cela vous voyez alors ceci est un peu grosse et bien on joue un petit peu avec voilà tout simplement alors ouais ça faut pas oublier à chaque fois à faire à côté b pour reprendre le pinceau parce que sinon la reste toujours sur une forme alors ça j'ai pas trouvé la combine encore et b vous voyez pour nos compositions ça commence à prendre du jus donc après bah vous voulez changer la couleur vous faites objet décomposer l'aspect et ici en fait vous changez la couleur mettez en rouge tout simplement ici vous coupez le contour vous avez une feuille rouge ici pareil objet décomposer l'aspect vous la mettez en vert voilà et vous l'avez en vert voilà donc ça c'est une feuille après il y en a plein de feuilles il y en a un tas vous en faites autant que vous voulez moi c'était juste vous apprendre comment réaliser une petite feuille vite fait et bien fait je me suis pas attardé dessus pour les compositions voilà c'est fait donc mon troisième tuto est déjà terminé donc je vous dis à tous et à toutes une bonne soirée et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de me mettre un petit like je vous fais des gros gros bisous je vous dis à bientôt mes petites âmes bonne soirée à vous tchuss